On va commencer par quoi en fait ? Alors on va commencer par mettre nos échalotes. Alors nos échalotes qui ont bien été ciselées fines, ça c'est la mise en place des grands chefs. Le beurre mousseux. Exactement. Alors ça c'est du quinoa. Alors quinoa du perche en fait, en bio. Et il va s'éclater quand on va... Exactement. Il va s'ouvrir comme une fleur. Alors qu'est-ce qu'on y met comme mouillement ? C'est un bouillon ? Alors c'est un bouillon effectivement, là je suis parti sur un fond blanc de volaille. D'accord, oui. Tout simplement parce qu'on va quand même rapporter du goût à notre préparation. Donc là on va laisser cuire gentiment à feu doux et puis on va s'occuper de nos petits champignons. Champignons qui sont déjà nettoyés. Et donc là on va tout simplement couper et gratter. Bon, on part un petit peu nos giroles. Exactement. Alors on met un petit peu d'huile d'olive. Un petit peu d'huile d'olive. Donc on va mettre de l'oignon. Alors là, vous n'épluchez pas votre gingembre ? Et non. Et pourquoi donc ? Et bien parce qu'en fait on a juste besoin de faire une infusion. D'accord, et après on va retirer, on va filtrer ? Exactement. D'accord. Et voilà, pas mal de gingembre. Voilà. Qui va apporter ce côté citronné et poivré. La citronnelle. Ouais. Pareil, je prends le soin de tailler assez fin pour qu'on ait une bonne infusion. Là déjà on peut sentir les parfums. Ah là oui, c'est formidable. Mais on est en Asie du Sud-Est là. Et là rien que dans les parfums. Voilà, donc on a fait revenir. On va déglacer. Un petit peu de soja ? Soja sucrée et salée. Ah bah moi aussi je fais un mix chef. Parce que je trouve toujours que le soja sucré caramélisé est trop sucré. Et c'est pas mal de faire un mix des deux. Donc voilà, donc là on va laisser infuser. Alors il ne faut jamais que ça boue. Il faut que ça frémisse ? À peine. Et à la fin on va ajouter un peu de coriandre fraîche. Ah qui va apporter cette petite touche herbacée particulière. Formidable. Et donc là on va laisser mijoter pendant 10 minutes. J'ai hâte de me mettre ça dans le bec. Donc là on est sur la moule de bouchot, Mont-Saint-Michel. Donc alors plusieurs façons de les faire. Moi je vais garder vraiment le goût de la moule à l'état pur. Donc en fait on part sur une eau salée à 30 grammes de sel par litre. Équivalent à de l'eau de mer en fait tout simplement. Pour vraiment garder ce goût iodé de la moule. Donc en fait ça va être, voilà on va les plonger quelques instants dans cette eau. Voilà donc en attendant on va préparer nos petits champignons. Et donc on va procéder par étapes puisqu'en fait tous les champignons n'ont pas la même fermeté. Donc là on va y aller progressivement. Lequel va le cuire le plus longtemps ? Alors les petites pleurotes reines. Alors les petits pleurotes. Alors après on va rajouter nos girolles et nos pieds de mouton. Ensemble. Ensemble. Si je comprends bien c'est le sparassi qu'on met en dernier. Exactement. Parce que là il y a très peu d'eau à l'intérieur donc il est cuit à toute vitesse. Voilà. Alors on va mettre nos moules c'est ça ? Exactement. Les moules de bouchot du Mont-Saint-Michel. Alors dans l'eau salée à 3%. 30. Ah oui pardon excusez-moi. 30 grammes au lit. 30 grammes au lit. Exactement. C'est pas grave chef. 30 boules chef. Moi mathématicien mais bon chacun son boulot. Et en fait c'est instantané. Elles s'ouvrent. Ah oui ? Aussi vite que ça ? Voilà. C'est la baie du Mont-Saint-Michel. Dès qu'elles sont ouvertes on enlève. Allez-y verser chef c'est trop beau ça. Alors je rappelle que David Galienne et bien il nous a fait un quinoa aux champignons des bois qui est bien de saison ici en Normandie avec un petit bouillon thaï. Et oui. Alors Philippe Delerme c'est à vous de goûter en premier parce que l'invité goûte toujours. C'est très très bon. Délicieux. Bravo. Merci.